bien le bonjour ou bien le bonsoir c'est selon ce petit cowboy de caisse dimanche matin on va aller faire les courses au marché c'est l'occasion de tester la bestiole tel que pimper un peu ce qu'ils nous ont envoyé les garde-boue excellente idée d'ailleurs j'ai jamais autant bricolé que depuis que j'ai un vélo c'est pas forcément un truc que j'avais l'habitude de faire avant et c'est vrai que ça se met pas tout seul c'est ces garde-boue là mais c'est vrai qu'ils sont ça peut s'avérer vachement vachement pratique je suis pas un je suis pas un grand cycliste de l'hiver voire même un grand cycliste au cours mais mais c'est bigrement malin évidemment de dire oh tiens les petits gars parce qu'évidemment cette mise à jour elle arrive quand on s'y attend pas et c'est là où on reconnaît bien l'intention de faire comme pour tesla il dit oh tiens by the way pendant le pendant le pendant la nuit on vous a installé l'autopilot bien joué évidemment salut matt c'est les roald c'est lucide vie aussi cette mise à jour qui se fait pendant pendant voilà pendant l'hiver pendant l'hiver non pendant la nuit et là pour le coup bah ils font pareil on est dans l'application de cowboys et puis un jour on reçoit un petit message qui dit ah bah tiens ça va bientôt être l'automne il va faire sale un peu sur les routes donc bah on va vous envoyer les gars c'est malin c'est bigrement malin évidemment ça doit avoir un petit coup je pense en interne enfin bon ils ont quand même levé dix briques les mecs donc c'est pas ça qui va les flinguer non plus je pense par contre en terme de customer service c'est bien vu quoi il va commencer à faire un peu plus dégueulasse bonjour gens et on va voilà c'est c'est surtout question de ne pas devoir le remiser parce qu'il commence à faire dégueulasse et je l'ai vu tourner au kick il pleuvait il y avait quelques personnes qui au moment où il pleuvait ont été roulés bah forcément ils étaient trempés ils étaient dégueulasse donc voilà bijou à halbal comme on dit et ouais c'est bien vu quoi c'est bien vu sinon pour le reste petit ouais petit moment de calme entre deux épisodes important avec pilote média le lancement au kick était était vraiment chouette c'était c'était cool parce que on a quand même eu trois semaines méchamment intense qui entre le moment où on a su qu'on allait pouvoir le faire ce programme et puis le moment où on l'a lancé il s'est passé trois semaines quoi donc on a buildé un site construit toute l'identité fait graphique merci benoît d'ailleurs de l'expect de noix vrinte mais c'est aussi julien brasseur de voice qui ont bossé avec nous sur ce lancement je pense qu'on peut parler d'un lancement réussi on a on a déjà trois candidatures qui sont remontées dont une venant d'afrique ça c'est vachement bien oui mais on se parle de pilot quand tu veux je serai à bruxelles demain si tu veux on peut se voir je fais ma chronique rtb en studio demain matin puis je vais à l'iex et puis et puis on peut se voir on peut manger un bon ensemble demain midi si tu veux et on s'en parle très volonté parce qu'évidemment un des principes de pilotes c'est de se dire que toutes les écoles et tous les médias évidemment sont concernés et on n'a aucune exclusive ça a fait partie des choix qu'on fait de se dire qu'à un moment donné on travaille avec tout le monde c'est au même titre que la gratuité pour les pour les indépendants les freelance les sans emploi ça fait partie des choix qu'on a qu'on a fait sur lesquels on considère que c'est un commitment quoi donc voilà donc oui évidemment on va on va bosser toutes les écoles et si l'ISFC si d'autres écoles d'autres unis font envie d'embarquer avec nous ben nous on sera on sera évidemment ravis de pouvoir venir en présenter le programme à vos alumnis parce que c'est eux qu'on vise c'est les alumnis c'est les gens qui qui sont sortis qui ont qui ont plein de bonnes idées mais qui n'ont pas eu l'occasion de se mettre encore en projet ou en tout cas de pousser ces projets là plus loin et donc donc voilà donc oui mat on se voit on se voit volontiers demain ping bon aux alentours de midi on peut aller manger un beau ensemble à ce moment là très volontiers et puis puis voilà moi je serai mardi à lausanne à la rts pour là pour un workshop autour du lean journalisme et de l'innovation média c'est philippe couvre de samsa qui voilà qui organisait ça pour la rts philippe d'ailleurs qui fait partie des avitailleurs de pilotes médias avec le tank c'est passionnant de voir l'écosystème auquel on s'adresse et qu'on a envie de nourrir qu'on a envie d'enrichir qui nous dit ok on a compris on a compris ce que vous étiez en train de faire et bien sûr on a envie de jouer avec vous quand quand j'ai appelé jacques rosselin de le fj qui m'a dit bah ouais bien sûr qu'on peut être qu'on peut être sponsor ou qu'on peut être partenaire c'est deux choses différentes les partenaires il n'y a pas d'argent en jeu les sponsors on va devoir quand même en trouver quelques-uns pour pouvoir financer l'intégralité du programme on sait qu'avec la subvention on va le faire on va le faire et on va vraiment envie de le faire mais mais voilà si là là pour le coup on sait qu'on va pouvoir payer tout le monde nous ça va être ça va être un autre ça va être un autre voilà on le sait bien quand on entreprend que qu'on y va avec ses tripes et que ça fait six mois nous qu'on avance tous les tous les coûts qui sont liés à la construction d'ici tu as la construction ah mais ça on le savait ça fait partie des risques qu'on accepte de prendre après on sait aussi que la subvention elle arrivera tôt ou tard quoi voilà ah nicolas tu seras à lausanne aussi mardi excellent bah on peut se croiser à l'erter c'est moi je fais un je participe à ce qu'ils appellent un social lunch donc c'est sur le temps de midi et puis on fait un workshop l'après midi avec des chefs d'antenne je pense mais croisons nous là bas ça peut être ça peut être vachement cool je sais plus ce que je disais maintenant ouais sur pilote média n'hésitez pas à nous rejoindre dans le slack franchement parce que c'est on a décidé de fonctionner à livre ouvert et donc de pouvoir co-construire ça aussi alors tout n'est pas forcément d'une valeur informationnelle importante mais en termes relationnel entre nous on est une vingtaine là avec des gens qui viennent d'un peu partout et si ça vous bote vraiment venez slack.pilote.media et franchement sentez vous libre de venir voilà challenger les choix qu'on peut faire proposer des trucs renseigner des contacts des gens avec qui on pourrait faire des choses il ya plein plein de de deal malin c'est ça qu'on essaye de faire à ce stade ci c'est des deals malin l'argent on sait très bien qu'à un donné ou un autre on en aura besoin et on va devoir mettre en place des vrais tickets de sponsoring on a plein d'idées là dessus pour travailler avec des boîtes qui auraient compris l'intérêt de venir jeter un oeil sur les talents qui sont là sur les mais on cherche pas à créer un média on cherche pas à créer des médias on cherche à aider des gens qui veulent faire du média c'est complètement indifférent et c'est vrai qu'on doit faire preuve encore pas mal de pédagogie autour de tout ça mais c'est ça l'intérêt aussi d'un truc hybride qui est à la fois de l'entrepreneuriat à la fois de la pédagogie de l'éducation c'est et à la fois du média en tant que tel puisque nous aussi on est média on raconte l'histoire salut matt voilà on est c'est je sais très bien que c'est hybride et que c'est un peu bâtard mais c'est ça qui fait que c'est marrant si on devait rester dans les clous tout le temps on ferait jamais rien donc oui on sort un peu des clous oui on a on a la chance d'avoir de l'argent public un peu voire même beaucoup parce que c'est une sacrée somme mais mais si on veut faire ça non pas sur un one-shot et si on veut vraiment construire quelque chose sur le long terme ce sera pas trop parce que voilà il ya des il ya des enjeux structurels aussi derrière qui font que c'est ça qui va être passionnant c'est de réussir à se mettre au service d'un écosystème et quand on a déjà des candidatures qui sont en train de remonter depuis l'afrique ça c'est génial c'est juste génial parce que ça veut dire qu'on a réussi à toucher la francophonie qui est notre par nature et par défaut c'est la langue qu'on parle et c'est notre culture aussi et donc donc oui mille fois oui qu'on va on va tout faire pour que des gens qui viennent de salusage qui viennent d'afrique qui viennent du québec qui viennent de suisses qui viennent d'ailleurs du vietnam pourquoi pas pas partout où on parle français on va on va se on va se démener on va se casser la nénette pour savoir comment on va pouvoir les amener et pour qu'ils puissent participer au programme c'est dans les questions qu'on a eu qui sont revenus assez souvent c'était oui mais des gens qui sont indépendants qui sont freelance comment est-ce qu'ils peuvent se dégager trois mois sans se flinguer et c'est vrai que c'est pas facile on y a beaucoup réfléchi et c'est pour ça qu'on parle de 85 % de son temps qui doit être dédié à ça c'est parce que mais évidemment on va les on va on va les laisser continuer à bosser sur leur sur leur taf et continuer à servir leurs clients que ce soit d'ailleurs des journalistes ou que ce soit des freelance dans d'autres secteurs des designers des graphistes se dédier 100% de son temps pendant trois mois c'est très compliqué donc c'est évident qu'on enfin c'est pas une école où c'est pas on n'est pas chien quoi c'est c'est évident et nous aussi on a encore nos autres projets qui vont fonctionner par ailleurs même si pour le coup moi j'ai quand même méchamment cliné l'agenda je vais me retrouver dédié à fond à 100% aux pilotes médias pendant pendant les trois mois de la mi-mars à la mi-juin ça c'est clair mais voilà c'est assez encourageant en tout cas de voir comment les gens réagissent comment nous aussi à force de l'expliquer on trouve les bons mots on trouve les les mots juste pour expliquer nos intentions et pourquoi on le fait et puis dans la pratique c'est c'est juste passionnant d'imaginer comment on va pouvoir voilà pousser 25 20 ou 25 je sais pas encore trop combien on ça mais c'est vachement voilà c'est vachement excitant merci en tout cas pour tous de la part de toute l'équipe à ceux qui nous ont rejoints pour le lancement et et on va continuer ça ça me paraît clair c'est vu comment comment ça a réagi on va on va continuer à appuyer sur ces sur ces ressorts là moi je prends beaucoup de plaisir aussi à documenter ça en interne pour faire en sorte que quand on va commencer à embarquer les pilotes ou même embarquer d'autres pas d'autres membres du team que ce soit des stagiaires ou que ce soit le staff avec lequel on va travailler les coachs qu'on va recruter pour venir travailler avec nous de documenter le process pour faire en sorte que tous ceux qui rentrent dans la boucle à un moment donné va puisse avoir toutes les infos vite bien que con le document dans le temps aussi pour montrer l'évolution les choix les doutes les les différentes circonvolution qu'on a donc qu'on doit faire à certains endonnés les compromis aussi qu'on doit faire ça c'est inhérent à toute structure humaine donc voilà c'est c'est assez passionnant de pouvoir le vivre de cette manière là là j'ai vécu les la dernière semaine en mode full stack là dessus ça faisait longtemps que j'avais pu faire un launch en dans ce mode là avec joris et david full remote passionnant de mettre tous les outils qui sont à notre disposition au service d'un projet comme celui là parce que parce que voilà on est on est tous avec d'autres activités aussi sur le côté le fait de d'une efficacité assez rare avec ces outils là c'est la mise en pratique de plein de choses que qu'on dit qu'on répète qu'on conseille qu'on donne à voilà nos étudiants avec les avec les boîtes avec lesquelles on travaille c'est comme on dit dans le langage start up eat your own dog food bouffer votre propre bouffe pour rien si vous n'utilisez pas les outils que vous prenez c'est pas très très crédible si vous appliquez pas vos propres conseils c'est pas très crédible moi je vais tout doucement arriver au marché déguezé et faire les courses c'est un peu la chasse la chasse au bison 2.0 à partir en cowboy au marché déguezé mais voilà bon dimanche à tous on se retrouve sur bruxelles sur lausanne sur les différents endroits je serai à monce le week-end prochain avec bérengère fali vendredi samedi dimanche sur les musées au mix ça va être un gros un bon gros événement hackathon pendant trois jours ils vont hacker les musées montois avec plein de gens ils sont plus de 80 je pense des musées aux mixeurs comme il les appelle on va faire des voilà on va faire des plateaux en faire des interviews faire plein de choses là bas ça va être passionnant bien crevant aussi je pense parce que hackathon déjà sur 48 heures c'est fort mais alors sur 72 à mon aïe on va pas dormir en hamas mais en plus il ya trudeau qui vient je pense à monce ce soir là enfin ce week-end voilà c'est merci bon arriver sur le marché déguezé je vais arrêter de parler tout seul parce que sinon j'ai vraiment passé pour un débile hop bonjour monique bon voilà bon bon dimanche à tous et à la semaine prochaine merci ciao